Passionné de l'agriculture de levage, chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Pour réussir son projet d'agro-business, surtout en Afrique aujourd'hui, il y a des erreurs à éviter. Surtout quand vous êtes en Afrique et vous voulez investir dans la production des porcs, ou bien vous voulez investir dans l'agriculture, il y a des erreurs fatales à éviter. Alors, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 erreurs obligatoires à éviter, 3 erreurs fatales à éviter avant de se lancer dans l'éleveur des porcs, dans la production des porcs. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement à récolte, l'éleveur des porcs, l'éleveur des lapins, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo, parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour aider d'autres éleveurs qui sont dans le besoin. Et on commence. Salut, passionnés de la culture de l'élevage, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Alors, sur ma chaîne, je parle surtout de l'éleveur des porcs, parce que je suis convaincu qu'en Afrique, nous faisons toujours l'importation de la viande porcine dans chacun de nos pays aujourd'hui. Et pourquoi pas les jeunes ne s'intéressent pas plus à l'éleveur des porcs. Un business très rentable. Un business qui fera de nous des milliardaires en Afrique, des dangotés en Afrique. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toutes personnes qui désirent installer une ferme rentable d'élevage de porcs, une ferme de production en grande quantité de porcs. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner, liker la vidéo et partager la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour aider d'autres éleveurs qui sont dans le besoin. Les amis, seul l'agro-business peut sauver notre population aujourd'hui. Seul l'agro-business peut libérer notre continent, l'Afrique en général aujourd'hui. La production des poulets, la production des porcs, l'élevage en général, l'agriculture, la culture de la tomate, la culture de l'oignon, la culture du maïs, la culture du sodium. Seul l'agro-business peut nous amener à atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Nous devons promouvoir ce secteur. Beaucoup de personnes aujourd'hui commettent des erreurs fatales dans l'installation de leur projet d'agro-business. Les amis, vous devez savoir que investir dans l'agro-business demande beaucoup de fonds. Investir dans l'agro-business aujourd'hui demande beaucoup de moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas investir dans l'agro-business en Afrique, surtout quand vous êtes en Afrique. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas toujours promettre les mêmes erreurs dans l'installation de votre projet d'agro-business. Parce que dans cette vidéo, je vais vous avouer 3 erreurs fatales que vous devez éviter au début de votre projet d'agriculture. Vous voulez démarrer votre projet de levage de porc. Oui, le levage de porc. Il y a des erreurs bizarres que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui. Il y a des erreurs fatales que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui. Et ces erreurs se situent surtout premièrement. Alors la première erreur se situe au niveau de l'achat du domaine. Les amis, vous voulez commencer votre projet de levage de porc. Il vous faut de l'emplacement. Vous n'allez pas mettre les porcs, les porcelaires en haut. Donc il vous faut du domaine. Dans la première des choses capitales, vous devez acheter un domaine. Vous devez soit acheter un domaine ou peut-être vous hériter ce domaine de quelqu'un. Ça peut être un membre de votre famille ou vous hériter ce domaine. Ça peut être un don ou c'est quelqu'un qui vous donne ce domaine. Alors ici, il faut comprendre que lorsque vous décidez d'acheter un domaine, ça peut être soit chez deux personnes. La première, c'est chez un individu. Et le secondaire, c'est chez une agence immobilière. Alors premièrement, nous allons parler d'un individu. Lorsque vous décidez d'acheter un domaine chez un individu, vous devez savoir que vous devez faire tout possible pour prendre les renseignements. Vous devez faire des enquêtes sur le propriétaire terrain, sur le vendeur. La première question, c'est de vous poser à ce vendeur comment lui, il a pu acquérir ce domaine. Comment il a fait l'achat de ce domaine. Les papiers qui prouvent que réellement ce domaine l'appartient. Vous allez jusqu'au point où vous rentrez en cachette, faites des recherches sur sa famille. Des enquêtes sur lui, sur sa famille. Comment il a pu acquérir ce domaine. Parce que vous devez savoir qu'investir dans l'agro-business, sinon investir dans l'éleveur des ports aujourd'hui, vous devez avoir un domaine sécurisé. Vous aurez à installer les bâtiments, les loges et c'est un projet à long terme. Si vous investissez quelque part, vous achetez un domaine et vous commencez par investir durant une période de 5 ans, 10 ans. Et c'est après 10 ans, voire 20 ans après qu'un propriétaire terrain vient vous voir et vous dit que le domaine là où vous êtes en train d'investir, que c'est son domaine à lui. Et il a les preuves. Vous allez faire comment ? C'est que votre agent est parti à l'eau. Vous avez gaspillé de l'argent. Alors surtout, avant d'acheter votre domaine chez un individu, il faut tout faire pour prendre des renseignements. Il faut faire des enquêtes sur cette personne. Secondo, c'est l'achat chez une agence immobilière. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Les réalités en Afrique diffèrent des réalités en Occident là-bas. Donc lorsque vous voulez acheter un domaine, que ce soit chez un individu, que ce soit chez une agence immobilière, vous devez prendre des renseignements, des enquêtes. Vous devez faire des enquêtes sur cette personne, sur celui qui veut vous vendre la parcelle ou bien le domaine. Même si c'est une agence immobilière, il faut toujours prendre des renseignements avant de passer à l'achat du domaine. Mais lorsque vous êtes sûr que le domaine est sécurisé, il faut maintenant faire appel à un technicien spécialiste en production de porcs lorsque vous voulez investir en éleveur de porcs. Le technicien sera là pour faire la proportion du site, pour savoir si le domaine que vous avez choisi est propice à la production des porcs. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Si le site n'est pas propice, ne répond pas aux critères dits à une ferme porcine, c'est impossible d'implanter votre ferme de levage de porcs. La seconde erreur se trouve au niveau de la location d'un domaine ou de la location d'une ferme. Ici, vous devez comprendre que lorsque vous décidez de produire des porcs, vous n'avez pas les moyens. Ici, vous n'avez pas les moyens pour acheter un domaine. Vous pouvez vous permettre de louer un domaine et commencer par investir dans le levage de porcs. Là, il faut signer un contrat avec le propriétaire terrien. Et surtout, je conseille que le contrat, il faut que ça commence minimum par 5 ans. Il faut que ça soit un contrat de 5 ans. Et vous êtes là et il faut tout faire aussi. Durant ces 5 ans, vous aurez les moyens pour pouvoir acheter votre domaine, votre propre domaine. Parce que n'attendez pas à ce que le propriétaire terrien vous envoie des papiers pour vous dire que, à ce moment maintenant que vous devez déménager sur son domaine. N'attendez pas ce moment. Faites tout pour avoir les moyens. Lorsque vous investissez là, les revenus, les bénéfices que vous trouvez, achetez un autre domaine en même temps. Mais ici, c'est un peu difficile. Lorsque vous louez un domaine, vous aurez à installer la porcherie, les bâtiments, je vous dis. Maintenant, si vous installez les bâtiments, lorsque vous allez finir votre contrat, est-ce que vous allez casser les loges pour vous amener à un autre endroit ? Vous allez pouvoir déplacer les briques que vous avez prises pour faire la porcherie ? Impossible, impossible les amis. Donc, évitez d'investir beaucoup sur le domaine de quelqu'un d'autre lorsque vous faites la location de domaine. Maintenant, vous pouvez aussi faire la location d'une ferme. La location d'une ferme, c'est quoi ? C'est peut-être que vous avez eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait déjà implanté sur son domaine une porcherie, un bâtiment de levage de poulet, la lapinière. Et vous décidez maintenant, vous louez ce domaine. Peut-être qu'il a eu des découragements et il veut mettre, ou bien peut-être qu'il veut voyager. Et il a décidé de mettre cette ferme en location. Donc là, c'est une chance pour vous. Vous décidez de louer cette ferme. Une fois que vous louez la ferme, vous aurez simplement acheté les animaux et mettre dans la loge pour débuter votre élevage. Et là aussi, ça peut être aussi un contrat de 5 ans. Lorsque le moment viendra et que le propriétaire va vous dire, Monsieur, à présent, je veux prendre mon domaine. Il suffit juste que vous prenez vos porcelaires, vos animaux et puis vous vous déménagez sur un autre domaine. Là, je trouve que moi, c'est plus avantageux. Parce que vous n'aurez pas acheté un domaine. La personne a déjà investi, il a déjà la porcherie, la lapinière. Donc, vous, vous aurez simplement à acheter les porcelaires. Sinon, les porcs et amener dans la porcherie et démarrer votre élevage. Moi, je trouve que c'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure stratégie. Ou bien peut-être si vous avez d'autres stratégies, vous pouvez décider de mettre ça dans les commentaires. Alors, la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est la location de ferme. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter un domaine. La troisième erreur, c'est au niveau de quel technicien mettre sa femme. Les amis, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniciens en position animale comme en position véritable. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des techniciens sur papier. Quand je dis des techniciens sur papier, c'est des personnes qui n'ont pas de l'expérience. C'est des personnes qui ne maîtrisent que seulement la théorie. C'est la théorie, eux, ils connaissent. Ils n'ont pas la main. Ils ne sont pas passés à la pratique. Ils n'ont pas de l'expérience dans le domaine d'activité. Alors, évitez surtout de prendre ces gens de techniciens sur votre ferme. Parce que dans ce contexte, vous ne serez pas rentable dans votre projet. Vous voulez investir de l'argent. Surtout, faites des recherches sur ces techniciens. Les expériences qu'ils ont, là où ils ont eu à travers déjà sur une ferme. Il y a beaucoup d'universités aujourd'hui qui forment en agriculture. Mais ce qu'on nous enseigne dans les universités agricoles, c'est basé sur la théorie. Donc, il faut que vous allez sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui commande. La théorie s'ajoute à la pratique. Pour réussir dans l'agro-business, il faut passer à la pratique. C'est comme ça. Il faut passer à la pratique. Donc, surtout, il faut trouver un bon technicien qui maîtrise, qui a de l'expérience dans l'activité en question. Alors, je vais vous donner un bonus. Lorsque vous pensez investir dans l'agro-business, lorsque vous pensez investir dans la production des porcs, il faut penser à long terme. Investir dans l'agro-business, investir dans la production des porcs aujourd'hui, ça demande d'être patient. D'abord, premièrement, il faut avoir la passion pour ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, il faut être patient. Il faut attendre. Il ne faut pas que les premières années, vous pensez rentabiliser déjà votre projet. Vous aurez des bénéfices. Mais ces bénéfices, c'est pour réinvestir dans l'activité. Donc, surtout, il faut être patient. Il faut être déterminé. Et maintenant, il faut être persévérant. Il faut attendre minimum 3 ans à 5 ans pour être rentable dans votre activité de levage de porc. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais. Loupez de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à tout à l'heure.